Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Je vous accueille ici à la clinique Evolia située à Lille-à-Dents et nous allons parler aujourd'hui de la misba chez la chienne. Comment s'assurer que la misba se passe bien ? Quels sont les conseils à avoir pour votre chienne mais aussi pour vos chiots ? Eh bien nous allons en parler avec ma consorte vétérinaire le docteur Juliette Ross-Pichonneau qui est vétérinaire spécialisée en reproduction. Mais j'espère que vous êtes tous abonnés à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, si ce n'est pas le cas faites-le, la chaîne est gratuite. Vous aurez plein de conseils vétérinaires en vidéo et chaque jour une photo sur Instagram avec un conseil santé. A tout de suite. Bonjour Juliette. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir à Evolia. Et alors avec Pétone, qui justement Pétone, donc Evolia King Charles de 2 ans, qui est une future maman et on va parler de la misba. Oui, très important. Pour que ça se passe bien, parce que c'est un moment où, quand on ne l'a jamais vécu, c'est un moment de stress pour les propriétaires et l'idée c'est de les rassurer. Juste un petit mot, je vous invite à revoir notre épisode justement tourné avec Juliette sur le suivi de gestation de la chienne, si jamais vous ne l'avez pas vu. Maintenant, on passe à l'étape de la misba. La gestation chez la chienne, c'est en moyenne 63 jours. C'est ça. Après l'ovulation. C'est ça, en moyenne 2 mois, oui. Et la misba, donc, il y a des signes avant-coureurs. Oui. Alors, j'ai envie de dire de façon un peu imagée, parce qu'on le voit, nous vétérinaires, c'est que chez la vache aussi, ça arrive, c'est qu'il y a une chute de température. Oui. 24 heures avant justement l'arrivée des petits. Et c'est aussi le cas chez la chienne. C'est aussi le cas chez la chienne. Alors, il y a plein de signes avant-coureurs. Il y a plein de signes avant-coureurs. Alors, sur la durée de gestation, effectivement, on l'a dit, c'est à peu près 2 mois. Par rapport à une date de saillie, si on n'a pas de date d'ovulation, ça va être 57 à 72 jours. Et donc, quand on se rapproche de ces dates, il faut commencer à faire un petit peu attention à sa chienne, qui va présenter plus ou moins les différents signes, parfois rien du tout. Et puis, parfois, plein de signes avant-coureurs, parfois très tôt aussi. Ça va être la montée de lait, par exemple, qui peut arriver jusqu'à 7 à 10 jours avant la mise-bas. Oui, ce serait pas mal. Donc, c'est des signes avant-coureurs, mais ça peut être très précoce quand même. Parfois, elle s'isole. Parfois, elle s'isole, tout à fait. Parfois, elle va être un peu plus collante, à l'inverse. Assez souvent, quand on se rapproche de la mise-bas, vraiment, quand il y a un début de contraction, elle peut être assez agitée, inquiète, parfois. Est-ce qu'elle mange moins ? Ça peut arriver qu'elle mange un peu moins ? Alors, effectivement, assez souvent, pour le coup, ça s'est plutôt rapproché de la mise-bas. Elle va manger moins, effectivement. Elle peut préparer son nid aussi. Ça, ça va être aussi très précoce, en général. Il peut y avoir la fonte du bouchon muqueux, donc des pertes un petit peu gluantes, transparentes à blanches. Et ça, c'est pareil. Ça peut être dans les jours qui se filent. Donc, ce n'est pas parce que le bouchon muqueux fond un petit peu que la chienne va mettre bas dans les 24 heures. Parce que souvent, on s'inquiète dès qu'on voit cette perte-là. On dit que ça arrive. Exactement, mais pas forcément. Voilà. Et il y a cette fameuse chute de température qui, pour le coup, est un excellent critère. Donc, c'est une chute qui va être une chute d'un degré, donc qui est franchement visible. Néanmoins, on va l'observer chez environ 80% des chiennes. Pourquoi 80% ? Parce que souvent, on va probablement le rater chez 20% des chiennes. Parce que c'est une chute qui est très fugace. C'est-à-dire que la chienne, elle chute, mais elle remonte derrière. Donc, comme elle réadapte sa température, pour peu que ce soit que sur quelques heures la chute, on peut rater complètement cette chute de température. Ça veut dire qu'il faut faire un suivi de température régulier à partir du moment où on sait qu'on arrive à terme. Exactement, c'est ça. En général, quand on a estimé à peu près la date de mise bas, parce que même si on n'a pas de date d'ovulation, pendant le suivi de la gestation, on peut faire des mesures, des crânes, etc., des petits, pour essayer de dater à peu près la mise bas. C'est tout à fait possible. Et du coup, en général, on se prend 5-6 jours avant cette date estimée. Et on conseille aux propriétaires de faire un relevé de température 4 à 5 fois par jour. Et attention, quand je dis par jour, c'est sur 24 heures. Parce que forcément, si on le fait de 8 heures du matin à 8 heures le soir, il y a encore 12 heures où ça peut se passer. Il y a encore les heures la nuit. Donc en résumé, vous n'avez pas beaucoup dormi. Exactement. Tout à fait. Mais par contre, si vous ne voyez pas la chute de température, vous êtes relativement tranquille, même s'il faut garder la surveillance puisqu'on ne le voit pas toujours. Mais si vous la voyez, si votre chienne chute d'un degré, effectivement, eh bien là, il faut rester pour le coup vraiment éveillé. Parce que ça peut arriver dans les 24 à 48 heures. Donc ça, c'est le signe qui est vraiment le plus visible. Et au moment où la chienne va mettre bas, donc en général, le travail se passe, c'est un peu comme chez la femme, de façon naturelle, en théorie. On a des chiots qui arrivent. Alors, on dit toujours maximum toutes les deux heures. Il ne faut pas que ça excède deux heures. C'est ça. En tout cas, il faut se poser des questions. Quand ça excède deux heures, c'est là où il faut commencer à se dire, il faut que je surveille, il faut peut-être aller faire un contrôle. Exactement. Donc ce qui veut dire qu'en résumé, pour une portée de quatre chiots, si vous attendez quatre chiots, ça va durer. Ça peut durer huit heures. Exactement. Voilà. J'ose pas te dire, quand c'est une portée avec les Léonberg, potentiellement, il peut y en avoir 15. Vous imaginez un peu la durée. Donc là, prenez bien votre café ou votre thé à côté. Et là, ce dont on parlait, c'est qu'en fait, parfois, les chiots, les premiers, arrivent très vite. Oui, exactement. Quand il y a beaucoup de chiots attendus, les premiers vont arriver vite. Et après, par contre, ça peut être plus long. Elle va faire une pause. Exactement. Elle fatigue un petit peu. Forcément, c'est beaucoup d'énergie, les contractions létérines. C'est vrai qu'une mise basse est extrêmement épuisante pour une chienne. Et a fortiori, quand il y en a beaucoup, elle va être assez fatiguée, votre petite chienne. Donc, effectivement, après, sur des portées géantes, entre guillemets, quand il y a plus d'une dizaine de chiots, quand on dépasse la quinzaine de chiots, c'est vrai que ça peut être des raisons de programmer une césarienne, par exemple, parce que les éleveurs, parfois, nous rapportent des chiennes qui sont vraiment épuisées et qui peuvent même arrêter leur mise bas à la fin parce que plus d'énergie. Donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Donc, en général, sur une portée de 15, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ça dure 30 heures pour les deux heures entre chaque chiot. Parce qu'en général, on intervient avant parce que la chienne va être trop faite. Donc, on le conçoit facilement. On voit bien, c'est déjà chez nous, quand on attend un enfant et qu'on accouche, c'est vrai que c'est déjà fatiguant. Oui. Fatiguant physiquement. Chez la chienne, évidemment, si vous avez des grosses portées attendues, n'attendez pas qu'elle s'épuise. Il y a donc le travail. Quand ça se passe bien, les chiots arrivent généralement rapprochés et tout va bien. On connaît, si on a bien fait son suivi de gestation et tout le suivi, on connaît le nombre de chiots attendus. C'est important. Oui. Mais parfois, on a un chiot qui peut être mal positionné ou rester coincé. Et donc là, il y a des signes qui doivent nous alerter. En l'occurrence, si elle fait des efforts pour tenter, des efforts qui sont en productif pour faire sortir le chiot. C'est ça. Là, on doit s'alerter si ça dure plus de 30 minutes, c'est ça ? C'est ça, effectivement. L'idée, c'est que si la chienne est calme, qu'il n'y a pas de contraction, qu'il n'y a pas eu de perte des os ou de choses comme ça, effectivement, c'est là qu'on se dit qu'on peut attendre deux heures et voir si au bout de deux heures, elle redéclenche sa mise bas. Si maintenant, la chienne, par contre, elle est couchée sur le côté, un peu comme ça, et pousse, 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 parce qu'assez souvent, ça va être la position de mise bas. Elles sont plus ou moins couchées sur le côté et qu'elles poussent vraiment. Là, c'est des contractions abdominales visibles. À ce moment-là, on va se donner comme limite 30 minutes. On considère qu'après 30 minutes, il va y avoir un début de souffrance fétale et qu'il faut qu'il y ait un petit qui sorte. Voilà. Et de la même façon, en fait, un autre signe de souffrance fétale, ça va être des pertes verdâtres. Parce que chez la chienne, quand le placenta se décolle de l'utérus, il y a une production de ce qu'on appelle l'utéroverdine. Et c'est vert. C'est très, très vert. On ne peut pas se tromper. C'est vraiment une vraie couleur verte. Et en général, les pertes vertes veulent dire décollement placentaire. Qui dit décollement placentaire veut dire que le chiot doit respirer par lui-même. Et donc, s'il y a des pertes vertes et qu'au bout de 30 minutes, il n'y a toujours pas de chiot qui sortent, c'est forcément qu'il y en a un qui doit commencer à souffrir parce qu'il faut qu'il respire. Oui. Donc là, il y a deux possibilités. Tu as la position du chiot qui va être antérieure, 60% des cas. Oui. S'il est coincé, il y a deux options. Oui. Soit vous vous sentez et vous le faites par vous-même. Oui. Et là, dans ce cas, Juliette va nous donner quelques conseils parce qu'il faut faire attention. Ça veut dire prendre du lubrifiant. Oui, tout à fait. Lubrifier le vagin et essayer de... C'est au niveau de la tête que ça va se passer, j'imagine. Et des pattes, exactement. Alors en fait, effectivement, si vous vous sentez de le faire parce que vraiment, s'il y a eu la moindre inquiétude, c'est direction le vétérinaire tout de suite. Mais si vraiment, c'est un chiot qui coince et que vous vous sentez d'essayer d'aider un petit peu la maman, vous pouvez très bien aller faire des petites manipulations obstétricales pour essayer de décoincer la situation. Donc effectivement, ça va être avec des gants, aller lubrifier la zone vraiment au niveau du vagin et tout autour du chiot. Parce qu'en général, vous le voyez et vous le sentez. Si vous ne le sentez pas, de toute façon, vous ne pouvez rien faire, c'est sûr. Et effectivement, l'idée, c'est qu'il faut que le chiot, quand il se présente par l'avant, ce qui est 60% des cas, comme tu l'as très bien dit, il doit se présenter avec la tête et les pattes avant étendues. Il faut toujours que le chiot, ça doit être complètement étendu. C'est pas comme le bébé... Comme ça. Exactement, comme ça. Le bébé, il se présente comme ça, avec les bras vers l'arrière et il se présente par la tête et les épaules. Le chiot, lui, doit se présenter soit par l'avant avec comme ça, soit par l'arrière avec les deux pattes arrière étendues. Et c'est 40% des cas ou une position arrière. Donc, c'est pas vraiment un siège, c'est vraiment les deux pattes tendues. Et donc, par l'avant, vous allez essayer... Déjà, il faut être sûr que les deux pattes sont bien là, qu'elles sont bien étendues. Et là, si tout va bien, il faut aller essayer de crocheter la tête, en fait, avec deux doigts, de mettre les doigts derrière les mandibules. Et à l'occasion d'une contraction de la maman, ne jamais tirer. Si la maman ne contracte pas, vous pouvez tirer un petit peu. Et quand vous allez tirer un petit peu, ce qui est très important, c'est que la chienne a une particularité anatomique, qui est que la fin du vagin, le vestibule, en fait, est horizontal. Il est dirigé, en fait, vers les pattes de la maman. Donc, il ne faut pas tirer parallèle, en fait, à la couronne vertébrale de la maman. Il va falloir tirer vers les pattes arrière pour essayer de passer cette courbe. Oui. Et par contre, la difficulté, c'est la position postérieure. Oui. Parce que là, il y a quand même certaines... Il faut faire attention, c'est de ne pas tirer sur les pattes, parce qu'on risquerait vraiment de les casser. Alors, exactement. Ce qu'il faut, c'est ne pas tirer sur une patte. Il ne faut jamais tirer sur un membre tout seul ou sur la queue, parce que, effectivement, là, vous allez exercer une traction trop forte sur une seule patte. Et, effectivement, elle risque de casser. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est si vous avez les deux pattes et la queue, essayer d'attraper, en fait, en passant... Donc, une patte de chiot, une patte de chiot, en passant les doigts comme ça, et vraiment tirer, pareil, vers les pattes de maman. Exactement à l'occasion d'une contraction et de vraiment aller tirer le chiot gentiment en ayant bien lubrifié la zone avant. Oui. Bon, ça, ce sont des conseils. Si vous vous sentez, si vous ne le sentez pas, si vous avez une crainte, consultez rapidement votre bétérinaire, qui agira en conséquence, parce que, selon l'état de la chienne ou autre, on peut être amené à faire une césarienne en agence. Tout à fait. Ça peut être embêtant. J'ai oublié tout à l'heure, mais ça me revient, c'est que c'est vrai que la chienne a fait un effort énorme. Oui. Et nous, ça ne nous viendrait pas à l'esprit pour nous, humains, en train d'accoucher, mais la chienne, on peut lui donner à manger pendant sa vie. Oui, tout à fait. Parce que c'est quand même très long. Très long, oui. Elle prend beaucoup d'énergie. C'est super. Et donc, ça, on peut lui laisser une gamelle à côté. Oui, tout à fait. Si la chienne a envie de manger, elle a tout à fait le droit de manger, surtout à nouveau sur des grandes portées. Bon, là, par exemple, Peyton en attend neuf. Il est possible qu'elle ne fasse pas une portée en deux heures parce que neuf chien, c'est beaucoup. Donc, elle va probablement faire quatre, cinq, faire une petite pause. Et c'est là où elle va un peu se reposer, s'occuper des petits et peut-être aussi avoir besoin de manger un petit peu. Il est même possible, si votre chienne ne veut pas manger, de stimuler un petit peu les choses en appliquant. Moi, je conseille toujours de mettre un peu de confiture ou de miel sur les gencives ou sur l'intérieur des babines, exactement, pour apporter ce petit booster de sucre, en fait, qui va aller apporter un petit peu d'essence au moteur, quoi. Oui, de sucre rapide pour l'énergie. Exactement, voilà. On va faire, de toute façon, c'est un épisode que l'on a traité aussi ensemble, Juliette. C'est les premiers soins au chiot et à la mère après, justement, la mise bas. Mais chez le chien, c'est assez particulier. C'est qu'en général, elle peut aussi, à la fin de la mise bas, décrocher son placenta elle-même et le « déchirer ». Alors, c'est même pendant la mise bas. Parce qu'en général, chez la chienne, vous allez avoir assez souvent le chiot qui sort avec son placenta ou alors deux chiots vont sortir et les deux placentas. Enfin, c'est vrai que l'expulsion des placentas est quasi instantanée. C'est un grand mot de dire instantané, mais elle est très, très rapide. Chez la vache, on peut attendre un petit peu. Chez la chienne, pas du tout. C'est vraiment… Les placentas arrivent très vite et les rétentions placentaires sont assez rares chez la chienne. Donc, effectivement, le chiot va sortir souvent à l'intérieur de sa poche ou alors, parfois, elle l'attrape directement à la sortie. Si elle déchire la poche tout de suite, la chienne va déchirer la poche, souvent manger le placenta et aller couper le cordon ombilical en mangeant le placenta et stimuler le chiot comme ça, en le faisant bouger, en le léchant, etc. Donc, oui, ça, c'est le côté un petit peu « trash », mais pour ceux qui l'ont vécu, vous le savez, c'est qu'effectivement, les chiennes mangent leur placenta et c'est normal. Donc, ne vous en inquiétez pas. Merci beaucoup, Juliette. Je vous en prie. J'espère que ce sera très utile pour vous. Si votre chienne attend des petits, vous savez ce que vous pouvez faire et puis vous savez à quel moment il faut s'alerter ou pas. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, partager cet épisode. Et puis, suivez-nous parce qu'avec Juliette, on enchaîne aussi dans les épisodes avec les soins à la jeune maman et au chiot après la mise-bas. À bientôt, Juliette. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501